Pour ce matin, seconde édition, Papa Abdelaye assure la mise en onde, édition largement consacrée à la lutte contre le coronavirus avec le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a décrété depuis hier l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur fait face à la presse ce matin pour revenir sur les dispositions pratiques relatives à l'état d'urgence, une décision prise face à la propagation de la pandémie. Un péril sanitaire majeur a dit hier soir le chef de l'État, Mounou Moustapha Dian. À compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le Sénégal entre en état d'urgence. Coronavirus oblige un état d'urgence qui comporte un certain nombre de contraintes et d'interdictions qu'énumère ici le président de la République Macky Sall. Ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures. D'interdire à titre général ou particulier tout cortège, défilé, rassemblement et manifestation sur la voie publique. D'ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunion. D'interdire à titre général ou particulier les réunions publiques ou privées de quelque nature qu'elles soient susceptibles de provoquer ou d'entretenir le désordre. Une mesure assortie d'un couvre-feu étendu de 20h à 6h et qui elle aussi comporte des limitations voire interdictions de circulation routière. Ces mesures sont assorties d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h. Une limitation est au besoin. Une interdiction sera imposée au transport de voyageurs de région à région. Le ministre en charge du transport, en rapport avec les ministres de l'Intérieur et des Forces armées, prendra les dispositions nécessaires à l'application de cette mesure, y compris en milieu urbain. Et pour inscrire ces prochaines décisions dans la légalité parlementaire, le président annonce... Je saisirai l'Assemblée nationale d'un projet de loi habilitant le président de la République à prendre pour une durée de 3 mois des mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux impératifs d'ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le Covid-19. Une lutte communautaire qui impose l'apport de tous. J'ai déjà entamé les consultations avec les institutions de la République. Je les poursuivrai demain avec l'opposition parlementaire. Alors, Sénégalais, Sénégalaises, écoutez votre président. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Le ministre de l'Intérieur, je le rappelle, fait face à la presse pour expliquer les dispositions pratiques relatives à l'état d'urgence. En attendant, on en parle ce matin avec notre invité, le professeur Ngou Dembou, pour vous l'entendrez, sur les implications liées, donc, sur ce qui implique cet état d'urgence décrété depuis hier par le chef de l'État pour faire face au coronavirus, appel patriotique du chef de l'État à toute la population pour que le Sénégal ne rentre pas dans un cercle de feu. Avis à tous nos compatriotes, attention, le virus menace tout le territoire. Un péril imminent guette le Sénégal dans un temps très solennel. Le chef de l'État a beaucoup insisté sur une possible propagation massive et agressive du virus dans le pays. Et c'est le pire des scénarios que le Sénégal devrait éviter pour ne pas arriver à ce stade. Je rappelle que le virus porteur de la maladie ne se déplace pas de lui-même. Il circule à travers les personnes qui le portent, qui le déposent dans différents endroits et qui le transmettent ainsi à d'autres. Par conséquent, en limitant nos déplacements et nos rassemblements, nous arrêtons la circulation du virus. Si nous le faisons, nous avons la chance de gagner le combat contre le Covid-19. Par contre, je vous le dis avec insistance, si nous continuons de faire comme si de rien n'était, le virus va se propager de façon encore plus massive et plus agressive. Et malgré leur dévouement, nos personnels de santé seront alors débordés et ne pourront plus contenir la situation. Limiter les déplacements et rassemblements, suivez de manière stricte les recommandations des autorités sanitaires. Le virus est déjà dans les quatre arrondissements de Dakar. Pour le chef de l'État, il va falloir donc combattre le virus de manière concertée, sinon le Sénégal va sombrer. Et dans cette lutte, le président ne laisse personne en rade. Chacun est responsable. Ainsi, il appelle à une prise de conscience nationale, à l'esprit citoyen et patriotique. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur le Covid-19. Ce sera ce matin à partir de 10h. Le chef de l'État hier a annoncé la mise en place d'un fonds de 1 000 milliards pour limiter les impacts du coronavirus. Le chef de l'État promet 50 milliards pour l'achat de vivres et aides alimentaires d'urgence. Le gouvernement va veiller à ce qu'il n'y ait aucune augmentation des prix des denrées de première nécessité. Le chef de l'État a insisté sur ce point dans son discours à Dumbledion. Concernant le volet économique, le chef de l'État promet de veiller à l'approvisionnement régulier en produits médicaux et pharmaceutiques, des mêmes que pour les denrées de première nécessité. Pour lui, aucune hausse des prix ne sera tolérée par le gouvernement du Sénégal. Ainsi, un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 sera mis en place et doté de 1 000 milliards de francs CFA, un fonds alimenté par l'État du Sénégal et les bonnes volontés. Macky Sall appelle le secteur privé et les partenaires à apporter également leur soutien à cette force Covid-19. Les ressources de ce fonds permettront de soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. D'ailleurs, une enveloppe de 50 milliards de francs CFA sera consacrée à l'achat de vives pour l'aide alimentaire d'urgence. Des mesures fiscales spécifiques seront également prises en soutien aux entreprises. Entre autres mesures, une remise partielle de la dette fiscale pour un montant global de 200 milliards de francs CFA. Ces mesures vont bénéficier des secteurs les plus touchés, ajoute le chef de l'État, tel que l'hôtellerie, la restauration et le transport. Ces décisions seront également étendues à la presse à cause de son rôle de service public dans le contexte Covid-19, mais également des bouleversements notés dans ce programme. Et au chef de l'État de conclure que les ministres en charge des finances et de l'économie prendront toutes les dispositions pour l'application de ces mesures. Des mesures annoncées hier, les Sénégalais approuvent dans la grande majorité ces décisions prises par le chef de l'État pour lutter contre le coronavirus. Biramondiaye a recueilli leur réaction. À compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Un discours de haute portée à Ancras, ces Sénégalais rencontrés. Selon eux, ces mesures sont prises pour le bien-être de la population. Les mesures qu'il a prises, puisque c'est tout à fait normal, que les gens restent chez eux, c'est très normal. C'est un discours très responsable. Il fallait qu'on prenne des mesures, parce qu'on ne pouvait pas continuer à tergiverser. Moi, je suis avec le président de la République qui a eu un discours très courageux. Toutes les dispositions doivent être prises pour pouvoir arrêter cette épidémie. Cette mère de famille demande la mise en place d'un comité pour une meilleure distribution de l'aide alimentaire d'urgence. Il faut des mesures de suivi, surtout concernant les aides alimentaires. C'est vrai que... Donc vous craignez à propos de la distribution ? Bien sûr, bien sûr. À mon avis, il faudrait mettre un comité de pilotage pour ça, ou bien même au niveau des mairies, il y a des conseils municipaux qui sont là-bas, qui seront habilités à le faire. De son côté, ces délégués de quartier invitent les autorités à faire face contre toute spéculation des denrées de première nécessité. Certains marchés vont fermer à partir de jeudi pour six jours, alors ça va être extrêmement dur pour certains pères de famille. Qui avaient l'habitude d'aller au marché le jour le jour, ça va être extrêmement dur. Et on va essayer de voir notre nomi demain, quoi. Ce n'est qu'il y a aussi le commerçant. En fait, la situation américaine, c'est l'Amérique, il faut qu'il y ait des prix. Il faut qu'il y ait des autorités pour que les commerçants, il y ait des prix. Pour rappel, l'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le chef de l'État entrent dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. A l'heure actuelle, le Sénégal enregistre 71 cas testés positifs qui sont sous traitement et 8 autres cas qui sont guéris. En limitant nos déplacements et nos rassemblements, nous arrêtons la circulation du virus. C'est ainsi qu'un couvre-feu débute de 20h à 6h du matin. Une mesure qui préoccupe certains travailleurs qui peinent déjà à rentrer assez tôt chez eux à cause des embouteillages. Et à cela s'ajoute désormais la difficulté de trouver un moyen de transport, suivant cette correspondance depuis la banlieue de LH Moussakam, qui a rencontré un travailleur inquiet. S'adapter, on va juste s'adapter aux mesures. C'est l'avis de cet homme qui préfère garder l'anonymat sur la nouvelle mesure d'instaurer un couvre-feu à partir de 20h. Trouver en train de se ravitager un poisson au rond-point Sikambau vers 22h, ce dernier soutient qui sera très difficile d'appliquer la mesure. La raison évoquée par ce dernier demeure l'embouteillage sur les routes de Dakar pour allier la banlieue dakaroise. Bon, ce ne sera pas facile. Ça, il faut le reconnaître. Parce que moi, là, au moment où nous sommes en train de parler, je ne suis pas encore rentrée. Et que les embouteillages, c'est autre chose, on a nos activités. Ce dernier sera contraint d'accord avec son employeur de réduire les horaires de travail. La situation semble plus difficile pour ceux qui n'ont pas de véhicule avec la réduction des clients dans les bus de transport qui risquent de les faire éterniser dans les arrêts, renseignent-ils. Peut-être qu'on va essayer de réduire nos horaires, de voir comment est-ce qu'on peut descendre un peu plus tôt. Ceux qui ont la chance d'avoir des moyens de transport, ce sera peut-être pour eux, moins de problèmes. Mais pour les autres qui vont utiliser les bus et autres, ce sera autre chose quand même. Ça, il faut penser à non seulement le nombre de places est limité, au niveau des bus, on voit pas mal de personnes au niveau des gares et autres, ce ne sera pas facile. Interrogé sur le pourquoi d'un tel ravitaillement en poisson, ce dernier dira... J'ai un de mes supérieurs qui m'a dit ce matin, il s'est ravis d'aller pour six mois. Donc c'est quelqu'un qui se prépare au confinement. Contrairement à... Moi, je ne sais pas, mais c'est juste pour s'approvisionner et éventuellement voir l'évolution de la situation. Parce qu'au bureau, ce matin, les gens disaient qu'il faut payer les salaires que les gens puissent s'approvisionner. L'estauration du couvre-feu par l'État du Sénégal pour limiter les rassemblements, afin de limiter la propagation du coronavirus, risque de mettre les travailleurs de nuit dans une situation très compliquée. Ces derniers réclament des dérogations pour ne pas avoir des bisbilles avec les forces de sécurité. Bon, les Dakaroises, Elaj Moussakiam, Radio Sud FM. Elaj Moussakiam, le préfet de Piquine, va statuer ce matin sur la situation concernant le marché aux poissons. Un arrêt de travail sera également observé à la gare interurbaine des beaux maraîchers de Piquine. Moustapha Ndiaye, le préfet de Piquine, il nous explique au micro de Elaj Moussakiam. Les décisions que nous allons prendre au niveau local seront issues de l'appréciation que nous allons faire de la situation. Effectivement, dès lors que le président a décidé d'interdire le transport en interurbain, donc la gare des beaux maraîchers desservant vraiment les régions du Sénégal, il me paraît même bien indiqué de réfléchir sur ce cas de figure-là, parce qu'aucun véhicule transportant des passagers ne pourra quitter Dakar pour rallier les régions. Donc ce cas-là va peut-être avoir un arrêt d'activité dans ces décarts à destination des régions du Sénégal. Au sein du marché, ils ont fait des actions que nous saluons, mais nous allons apprécier tout cela parce qu'effectivement c'est un lieu qui accueille pratiquement 8000 personnes par jour et si on y prend garde, ça risque d'annihiler toutes les mesures qu'on a prises au niveau des autres secteurs. Donc nous allons y réfléchir dès demain avec la direction du marché, avec les services des conseillers, les services concernés, pour apprécier la mesure à prendre par rapport à ce marché aux poissons, aussi qui est un poumon économique, n'est-ce pas ? Et nous avons aussi dans un coin de la tête que le président de la République a bien parlé qu'il ne s'agira pas d'arrêter l'activité économique. Donc l'un dans l'autre, nous allons peser tout, mettre tout sur la balance pour apprécier la meilleure décision qui sera prise pour se passer aux poids. Et puis parlons de ce drame survenu à Cédio, un agent de sécurité de proximité qui s'est donné la mort en se tranchant la gorge alors qu'il accompagnait son père malade à la recherche de racines pour des soins traditionnels. Les mobiles de ce suicide ne sont pas encore établis. Les détails avec Moussa Mdramé. Damien Marr était un agent de sécurité de proximité, âgé de 37 ans, célibataire et sans enfants. Il avait accompagné son père Etienne Marr, malade depuis quelques temps à la recherche des racines pour des soins traditionnels dans les périphéries ouest de la commune de Cédio. Etienne raconte que c'est au moment de reprendre le chemin inverse vers midi hier lundi que son fils l'a soudainement quitté en l'informant de mettre fin à ses jours. On a quitté de bonheur pour aller à Ambrousse creuser les racines. Parce que moi aussi, vraiment je ne suis pas en bonne santé. Il m'a amené avec la Jakarta jusqu'à Ambrousse. On est venu à la moto. Lui aussi il est resté de loin. Ambrousse toujours. Ambrousse. Je lui dis viens, on y va. Il m'a dit non, non, moi je vais m'arrêter ici. Il ne veut pas m'approcher. Moi aussi je ne peux pas courir pour l'attraper. Moi je l'ai suivi, mais il a dit qu'il va essayer de se pendre, de se faire mourir. Je suis venu pour avertir la police. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi ? Je lui ai demandé mais il n'a rien dit. Est-ce qu'il avait un couteau ? C'est le coupe-coupe. Un coupe-coupe ? Oui. Il s'est tranché la gorge ? Oui. Le garçon était de nature calme et décrit par les jeunes du quartier Morikunda comme un modèle de docilité aux abords faciles. Son père Etienne le confirme et ajoute qu'il ne souffrait manifestement de rien. et personne n'était au courant de ce projet de suicide. On ne savait rien. Peut-être qu'on fait qu'il avait des soucis. Mais il n'en a pas parlé. Il ne souffrait d'aucune pathologie aussi, que ce soit mental ou... Non, non, non. Lui il est là. Il a vu le travail. C'est ici qu'il est en train de travailler avec nous. C'est aujourd'hui qu'il devait aller travailler au garage. Pour l'heure, c'est la consternation et l'étonnement sur les mobiles de suicides. Damien Mars en est donc allé dans le plus grand silence. Moussa Dramesseyou, Sud FM. Sud Matin, l'invité du jour. L'état d'urgence, quelles sont les interdictions, les limitations ? Qu'est-ce que cela implique ? Les explications du professeur Ngoo Dombou peut interroger par Hamoud Moustapha. Ngoo Dombou, bonjour. Oui, bonjour. Le président Makissal vient déclarer l'état d'urgence au Sénégal à compter de ce lundi. Qu'est-ce que cela signifie, l'état d'urgence ? L'état d'urgence, je vous remercie, c'est un régime d'exception. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que le coronavirus a commencé à être détecté au Sénégal, les autorités politiques et administratives avaient commencé à prendre les dispositions. Mais nous étions toujours dans le cadre d'un régime normal, jusqu'à aller dans des mesures de haute police. Mais aujourd'hui, le président de la République a utilisé l'article 69 de la Constitution. Je rappelle que dans la Constitution du Sénégal, il existe deux dispositions, qui se trouvent être l'article 52, qui parle tout simplement des circonstances exceptionnelles, et de l'article 69, qui parle de l'état d'urgence et de l'état de siège. Enfin bref, l'état d'urgence, c'est quoi ? C'est un régime d'exception. C'est une situation de menace ou de pire grave qui peut donc menacer l'état et donc les citoyens. En l'espèce, le président de la République, dans ces circonstances, a la possibilité de le décréter. Et lorsque le président de la République décrète l'état d'urgence, la Constitution, les lois et règlements, notamment la loi de 1969, permet au président de la République de restreindre les libertés et d'accroître les pouvoirs des autorités administratives, à commencer par le président de la République, à l'autorité administrative la plus subalterne. Donc l'état d'urgence signifie cela. C'est un régime d'exception qui permet de déroger à certaines libertés, de restreindre les libertés et d'étendre les pouvoirs et les prérogatives des autorités administratives. Il y a maintenant des conséquences beaucoup plus larges que ça. Est-il différent justement donc du confinement ? En réalité, le confinement est différent de l'état d'urgence. Parce que vous pouvez être confiné à travers des mesures de police sans que l'état d'urgence ne soit décrété. Donc l'état d'urgence ne signifie pas confinement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le président de la République y a ajouté en fait un couvre-feu. Parce que dans le cadre de l'état d'urgence, en fait on restreint les rassemblements, les réunions sur la voie publique, les regroupements et autres. Et on restreint en fait la liberté d'aller et de venir. Mais ce n'est pas le confinement. Parce que le confinement en réalité il est décrété. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le président de la République donc a parlé du couvre-feu. Parce que s'il y a un couvre-feu, cela veut dire que tout simplement chaque personne doit rester chez lui. Et dans ce cadre de figure maintenant, seules les personnes qui ne peuvent pas ne pas se déplacer pour une nécessité impérieuse peuvent se déplacer. Les personnels de santé, par exemple des personnes comme par exemple les journalistes et autres, eux, ils peuvent sortir faire leur travail. Mais à condition que dans ce cas même, donc qu'un arrêté ministériel le prévoit expressément ou bien qu'ils puissent donc montrer leur carte professionnelle. Alors dans l'histoire du Sénégal, est-ce qu'on peut savoir quels ont été les moments pendant lesquels on a eu recours à cet état d'urgence là ? Alors on a eu recours à l'état d'urgence à plusieurs reprises. Je disais tout à l'heure à un de vos confrères que moi j'étais très jeune, donc en 88, donc j'étais même à l'école, donc je venais d'aller à l'école primaire. Et en ce moment, donc, à l'élection présidentielle, après donc les troubles qu'il y a eu, donc le président Abdelouf a eu avec l'État, l'état d'urgence. Et je pense que c'est une période donc très importante dans l'histoire politique administrative et institutionnelle de ce pays. Parce qu'en fait, c'est une situation dans laquelle l'autorité administrative ne se décisit pas. Mais l'autorité administrative tente quand même, l'autorité politique en réalité, tente quand même donc de faire face à la menace au péril pour pouvoir donc carrément maintenir l'ordre et puis donc vaincre le péril qui était donc là en face. Donc moi je me souviens beaucoup plus de 1988, même si j'étais donc un enfant en ce moment. Je m'en souviendrai toujours parce que nous étions réduits donc à rester chez nous, notamment donc j'étais à Tieste, donc au camp tropical. Mais ce que je peux dire par là, c'est que l'état d'urgence quand même donc au Sénégal donc n'est pas nouveau parce que donc on l'a détecté aussi donc lors des événements de 1962, donc il y a aussi donc 1988. Mais le couvre-feu quand même, on l'avait décrété en 1993, si je me souviens. Donc le couvre-feu veut dire tout simplement une sorte de confinement comme on est en train de le voir ici. Et donc du coup, c'est entre 20h et 6h du matin, ce qui veut dire tout simplement entre 20h et 6h du matin, tout le monde doit rester chez lui et ne pas se déplacer. Pour pouvoir se déplacer, il faut avoir donc une autorisation spéciale. On a aussi constaté qu'il n'y a pas de délai. Est-ce prévu justement par la loi de ne pas fixer un délai ? Ah bien sûr, bien sûr. L'état d'urgence est prévu pour 12 jours. En fait, l'état d'urgence, c'est 12 jours. En fait, au bout de 12 jours, l'état d'urgence, au bout de 12 jours, il revient donc à l'Assemblée nationale quand même donc de prendre une loi pour proroger l'état d'urgence. C'est juste 12 jours. Au-delà de 12 jours, donc si les 12 jours sont... Au bout de 12 jours, c'est prorogé par l'Assemblée nationale. C'est 12 jours. Parce que la loi de 69 le précise. Dernière question par rapport à ce que cela implique pour les personnes qui doivent vaquer à leurs occupations et surtout professionnels. Qu'est-ce que cela explique, qu'est-ce que cela implique comme restriction ? Alors comme restriction, ils peuvent bel et bien aller dans leur travail mais attention, parce que la mesure prend effet à partir de minuit. Et donc, je pense qu'il faut attendre le décret présidentiel qui va proclamer l'état d'urgence et ce décret quand même va énumérer les cas. Par exemple, les transports interurbains. Si par exemple, on vous dit que vous ne pouvez pas vous déplacer, donc ce sera très compliqué pour certains, à moins esquiser leur carte professionnelle. Et bientôt, vous allez voir des barrières et des barricades par-ci et par-là. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc, on restreint la liberté d'aller et de venir, on restreint les libertés et il faudra donc montrer sa carte professionnelle ou bien montrer que quand même, donc voilà, là où on va, c'est nécessaire et que donc voilà, on y va, parce que tout simplement, c'est pour les besoins du travail. En tout cas, c'est pour des nécessités, c'est pour l'utilité publique ou bien c'est pour l'utilité, en tout cas d'une entreprise ou bien du service. C'est par nécessité de service que les gens peuvent se déplacer ou bien pour l'utilité publique. Sinon, donc tous les déplacements seront interdits. Et donc les rassemblements, les regroupements, les réunions publiques et privées la plupart du temps. Sous-titrage ST' 501 ... ...